Salut à tous ! Nous avons fini le jeu logiquement à 100%. Par contre, il y a cette histoire de seconde quête, trouver tous les monstres pour libérer le... Je sais plus quoi, vaincre le sort maléfique. Donc je sais pas trop... Qu'est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? J'ai fait tous les échanges, j'ai fini... J'ai trouvé toutes les gemmes, il me manque encore un objet là-bas, tout à droite de l'écran. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Quoi qu'il en soit... Je vais aller au cimetière, voir s'ils me reparlent des monstres. Ah ! Les portails, ça me rappelle quelque chose ça. Est-ce que je vais me retrouver à une autre époque ? Seconde quête, niveau final, destination finale. Ah ah ! Troisième et dernier donjon de la seconde quête. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Et on peut sortir. On peut sortir. Euh... Allez, j'y vais direct. J'ai la flemme d'aller chercher... D'aller chercher une potion supplémentaire. Ben oui, si c'est pas payant cette fois-ci. Les ennemis de ce donjon sont très particuliers. Chacune de leurs attaques te fera perdre deux fois plus de vies... Oh non ! C'est un donjon exponentiel ! Deux fois plus de vies que le coup précédent. Donc, quel que soit votre niveau de vie, là, ça peut partir très très vite. Bon, d'accord. Du coup, je réfléchis à... Ouais. Bon. Sois donc extrêmement prudent, 7 coups suffiront à t'achever. Ben... Oui, largement. De puissance 7, ça fait 128. Donc j'ai pas 128 demi-cœurs. J'ai combien de cœurs ? J'ai 20 cœurs. Donc, en supposant que le premier me fasse perdre un demi-cœur... Euh... Ça fait qu'en 6 coups, je suis mort. De plus, le nombre d'ennemis que tu as vaincu, ainsi que le nombre de types d'ennemis vaincus... seront comptabilisés. Un certain montant sera nécessaire pour ouvrir certaines portes. Ouais. Bonne chance, Link. Quoi qu'il advienne, tout finit ici. Ok, donc c'est le festival des monstres. Déjà, je les aime pas à la base. Ok. Donc là, ça s'affiche. Euh... Il y a un symbole... Il y a un demi-cœur, là, en bas, avec le chiffre 1. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh... Celui-ci, là-bas, ça doit vouloir dire que j'ai battu un type d'ennemis. Et celui-ci, j'ai battu deux ennemis. En tout cas, j'ai pas perdu de cœur, donc je sais pas pourquoi il y a un compteur, là. Alors, c'est peut-être le nombre de demi-cœurs que je perds le prochain coup, que je me fais toucher. Le nombre de cœur ou de demi-cœurs, j'en sais rien. Euh... J'ai très très peur. Donc j'ai tout intérêt à utiliser mes armes à distance. Euh... Par exemple, mes flèches surpuissantes qui reviennent à l'infini. Enfin, qui reviennent toutes seules. Par contre, ils sont assez longs à tuer, quand même. Ah, j'ai peur. Euh... Vas-y, reste à distance. Je vais prendre tout mon temps et je vais prendre aucun risque. Il faut que j'essaye les... Les super flèches de lumière, de feu, tout ça, parce que... On m'a dit qu'elles étaient super puissantes, mais... Je les ai presque jamais utilisées encore. Ok, des super momies. Quoi ? Ça marche même pas ? D'accord. Ça marche avec les flèches de feu. Bon. Bon. Hum... Ça a peur de marcher non plus avec l'épée. Je vais y voir par là un petit peu. Cool. Donc j'ai pour l'instant battu deux types d'ennemis différents, et sept ennemis au total. Euh... J'ai plein d'options possibles, là, avec les portes. Je viens de là, je crois, donc je vais aller voir par ici. Alors... Ceux-là, ils me font pas très peur tant que je reste à distance. Ceux-là, je les connais pas encore, alors on va bien voir ce que c'est. L'arc a l'air de fonctionner. Merde. Je suis presque encerclé. Bon, six flèches, ça fonctionne. Faut peut-être faire mieux avec les flèches de feu. Viens voir, toi. Les flèches de glace. Flèches de lumière. Oh. Attention, attention, attention. Ok. C'est cool d'avoir les flèches qui remontent toutes seules, l'énergie qui monte toutes seules et tout. J'aime les cœurs qui remontent toutes seules. Oh non, oh non. Ça promet. Par contre, là, c'était peut-être un peu overkill, d'utiliser les flèches de lumière. Ça consomme quand même beaucoup de magie. Où les peurs ? Ah ! On va s'en remettre au gramin. Ah ! J'ai pas besoin de le tuer, au final. J'ai déjà tué. Ah merde ! Donc là, j'ai perdu un demi-cœur. Et la prochaine fois, je vais perdre un cœur. J'utilise plus d'armes magiques parce que j'attends que mon énergie magique remonte. Et puis, c'est un peu pareil pour les flèches, d'ailleurs. C'est bon, quand même. Euh, est-ce qu'on peut pas faire un peu mieux ? Je peux quand même tenter avec l'épée, non ? C'est quand même pas si terrible. Ah ouais, ça va plus vite avec l'épée. Ok, donc ça, c'est fait. Ah, j'ai toujours pas la carte. Je pouvais même aller à droite, là. Je sais pas encore aller du tout. Hum... Ok, alors. Meurs ! Ah ! Je vais passer comme ça. Oula ! Vous êtes pas beaux ! Tiens, je vais essayer ça. Ça. C'est super, les flèches de lumière, mais alors, ça prend tellement d'énergie magique. Ah, c'est déjà fini, là. J'ai tellement peur avec l'épée. Merde. Oh, de d'un coup, alors là, ça va être dur. Hum... Alors là, je peux pas gérer si c'est que, si c'est que de d'un coup. Oh ! Bon, bah, en fait, y'a rien ici. Je suis totalement perdu dans ce donjon où on peut aller partout. Hum-hum. Donc là, j'ai ouvert la porte de la salle avec les deux monstres juste avant qui m'avaient touché. Ah, j'aurais pu passer avec le grappin, d'ailleurs. Bon. Hum... Voilà. Qu'est-ce que t'as me raconté, toi ? J'élimine au moins 50 ennemis de 7 types différents. Et je t'ouvrirai cette porte. Ok. Donc là, j'en suis à 34 et 5 types différents. Ou... Je les retue quand c'est facile parce que je suis encore assez loin de 70. D'ici. Voilà. Et voilà. Hum... 40 de 6 types différents. Ah, bah là, je suis presque, j'en suis à 39 et 5. Là, c'est dangereux, j'aime pas cette situation. Et oui, j'ai juste du test. J'ai bien mérité une flèche de lumière. Hum... Je suis allé par là. Je crois que ça m'a mené à une porte verrouillée un peu plus loin. Ah, lui, il veut bien m'ouvrir. C'est bien. Cool, la carte. Yes. Donc euh... Ouais, bon, j'ai déjà visité presque tout le rez-de-chaussée. Allons voir par là. 60 et demi de 10 types différents. Alors là, c'est pas pour tout de suite. J'en suis qu'à 5 types différents. Cool. Hum... Ok, bon, on va essayer. Ok. Alors après euh... On va aller au hasard vers le sud. Oh non. Quelle horreur, il va me jeter des projectiles celui-là. Tiens. Ah, ça marche pas. Donc il me jette 3 machins. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que ça marche si je les renvoie avec l'épée. Donc bien sûr ça marche, mais alors ouais. C'est difficile de pas se faire blesser. Donc maintenant que j'en ai tué un, j'ai pas me fatigué à tuer les autres. Sauf si c'est obligé. Ah, j'ai rouvert l'accès ici. J'ai toujours pas de clé, mais bon. Oups. Doucement, doucement, doucement. Donc là je peux rien faire. Ok. Continuons par là. J'espère qu'ils vont pas me tuer, me demander de tuer par exemple, je sais pas, 10 fois chaque type d'ennemi. Alors, ça c'est un nouveau type d'ennemi. Oups. J'ai caché une flèche de lumière. Bien. Voilà. Quand ils sont comme ça, c'est cool. Donc l'épée n'a pas d'effet apparemment. Je vais essayer l'arc normal déjà. Ah non, je suis trop près. Ça va pas. Faudrait que j'en fasse venir un des deux. Merde. Si je trouve pas la bonne arme, je suis dans le caca. On va employer les grands moyens. D'accord. La meilleure arme que je connais ne fonctionne pas. Flèche de feu. Flèche de glace. La lanterne ? Merde. J'espère que c'est pas les bombes quand même. C'est pas non plus le marteau. Il reste encore ça que j'ai pas essayé. Ça. Un, un. Ça j'ai essayé. Non. Et l'épée ça marche pas, on a vérifié. J'ai cru qu'ils m'aiment. Alors peut-être qu'il faut que j'éteigne toutes les torches de la pièce pour tuer tous les squelettes. Je ne sais pas. Est-ce que les torches restent éteintes ? Oui. C'est un signe. Bon alors soit il reste des torches que j'ai pas encore vu dans la pièce. Puisque c'est une grande salle. Soit c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Alors il y a encore un truc que j'ai pas essayé quand même c'est les bombes. Ah ouais mais là t'es trop... Non. Merde. Zut. Voilà. J'ai réussi ce que je voulais faire. Mettre un squelette à côté d'une bombe. Et c'est pas ça non plus. Hum... Aïe. Y'a pas d'étage en dessous ? Non. Ça sert à rien de tomber. Ça sert à rien de tomber. Ça sert à rien de tomber. Euh... Sinon concernant les torches, je pense que je les ai toutes trouvées là. Toutes éteintes dans la salle. Ah non, il y en a une encore là-bas. Comment je peux y aller ? Hum... Je peux pas y aller pour l'instant. Alors... Bonne chance. Merci. Merci. Hum... En haut, je suis déjà allé, je pouvais pas passer, et je pense que je peux toujours pas, parce que là il faille beaucoup. Ouais, 62 dit-ype. Ok. J'adore les flèches de lumière. C'est tellement efficace. Et là, j'étais bloqué ? Ah ouais. Donc eux, ils sont pas trop méchants, ça va, comme ils sont appareils, ça va. Donc il y a un endroit où on me demandait 5 méchants, enfin 5 ennemis de type différent. Je crois que c'était là. Oh là là, je m'attends déjà au pire pour le boss dans des conditions pareilles. Je m'en fuis. Je m'en fuis, lâchement. Où est-ce que je peux aller après ? Ah ouais, mais là, on va avoir un problème. Parce qu'il faut 7 types différents pour le... Celui qui est là-haut, si je me souviens bien. Et on a pas réussi à tuer les squelettes. Hmm. J'ai tué tous ceux que j'ai vu, sauf les squelettes. Donc je vais revenir à l'entrée. Et je vais vérifier que j'ai rien raté au sous-sol. Je vais vérifier que j'ai rien raté au bout d'un coup 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 d'un coup. Tiens, un cadeau. Je sais pas si c'est le plus facile de passer par là. J'ai peut-être pas le choix. Et donc effectivement, j'ai été obligé de passer par là. Et donc si j'ai raté quelque chose, ça serait peut-être par ici, je sais pas. Allez, on se lance. Oh non. C'est horrible. Bon, lui, j'ai pas essayé de le tuer. Peut-être qu'il faut le tuer pour ouvrir la porte. Ah merde, il est pas mort encore. C'est bon, et ça a pas ouvert la porte. Est-ce qu'il faut éteindre les torches ? Non plus. Je suis donc officiellement bloqué, mesdames et messieurs. Oups. Je peux pas du tout aller là. Je peux pas y aller. Je pense pas pouvoir éteindre la torche à distance. Ah, ça c'est une bonne technique de laisser tous les trois ensemble. Ah non, là, il n'y a aucun moyen d'éteindre la torche. Il faut arriver de la droite. Donc là, euh... Donc ça doit vouloir dire que... Que je suis en mesure de tuer ces ennemis-là. C'est vraiment pas avec l'épée, en tout cas. Euh, comment je peux faire sinon ? J'ai essayé toutes mes armes. Sauf la qu'à la pêche. Hum, peut-être qu'ils aiment pas la musique. Sans effet. Bon, je peux toujours essayer des trucs. Par contre, je voudrais en avoir un seul à la fois. Comme ça. Flèche de feu, ça marche pas. Flèche de glace, ça marche pas. Puyé, ça marche pas. Flèche de lumière, ça marche pas. Hum. Flèche de... Enfin, baguette de glace, ça marche pas. Ah, baguette de feu. Non, ça marche pas, ça fait que le repousser. L'arc normal, ça marche pas. Le grappin non plus. Le marteau, je me souviens. Je vais essayer aussi. Aïe ! Donc ouais, on meurt bien en 7 coups. En supposant qu'on se régénère entre-temps. Hum... Le torche, je vais essayer aussi. Donc je sais pas du tout comment faire. Ah, il faut que je les pousse dans les trous. Donc, vous allez deviner ce que je vais faire au prochain épisode. Je vais les pousser dans les trous. Ah, 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 ah. A bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada